Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Et bah croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans ces doubles vies. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. A peu près au même moment, j'ai rejoint Eplayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares. Mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce qu'encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode ! Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler avec un cycliste, plus précisément un paracycliste, mais il va nous raconter tout ça. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec Loïc Verniaux, avec qui j'ai été mis en relation par Philippe Morleau. Philippe, si tu nous écoutes, on te salue. Mais tout d'abord, je salue mon invité. Salut Loïc ! Salut Armano ! Bon, désolé, encore une fois pour le retard, je fais amende honorable publiquement. J'ai été obligé de décaler notre enregistrement déjà à plusieurs reprises et puis aujourd'hui, encore d'un petit quart d'heure, tout simplement parce que je me suis paumé dans la forêt pendant mon entraînement. Ça ne fait pas très sérieux, mais voilà, j'avais décidé de placer l'entraînement avant pour pouvoir être frais, dispo et réfléchir à notre enregistrement pendant que je courais. Toi, tu roules. Déjà, ce que je te propose, c'est de te présenter, de tout nous dire. Dis-nous tout, qui est Loïc Verniaux ? Alors, je suis paracycliste. Plus précisément, je fais de la catégorie handbike. Donc, MH5, c'est position à genoux. Donc, le handbike, c'est un vélo à trois roues avec la propulsion, enfin, on se déplace avec la force des bras. La roue qui fait la traction est devant avec toutes les vitesses, le freinage. Enfin, voilà, c'est la roue principale. Et donc, maintenant, ça va faire une douzaine d'années que je fais du handbike. Donc, j'ai commencé au plus bas et j'ai monté jusqu'au plus haut, on va dire, parce que j'ai été aux Jeux Paralympiques de Tokyo. J'ai eu l'honneur de ramener trois médailles d'argent. Puis après, j'ai été champion du monde, champion d'Europe en relais aussi. Et plusieurs petites devises champion du monde dans ma catégorie de champion d'Europe, avec aussi 14 tis de champion de France. Voilà. Donc, à côté de ça, je suis marié, j'ai deux enfants. Et j'habite dans la Loire, à côté de Rouen. Belle présentation. On va pouvoir rentrer plus dans les détails, peut-être. Déjà, au niveau du sport, toi, est-ce que tu as toujours été sportif ? Quels sont tes premiers souvenirs de sport, en fait ? Mon premier souvenir, c'est du foot. J'ai commencé dès l'âge de 6 ans dans mon petit village de Saint-Martin-des-Straux, au nord de la Loire. Et voilà, j'ai fait du foot pendant 20 ans, jusqu'à mon accident, en fait. Parce que je suis, je ne vais pas dire, je suis amputé, jambe droite. C'est pour ça que je suis dans le handbike. Et j'ai des séquelles sur la jambe gauche suite à un accident de travail en 2004. Donc voilà, j'ai fait surtout du foot en club pendant 20 ans. Mais j'ai toujours aimé tous les autres sports. Du vélo, déjà, entre copains, du tennis, du volet. Enfin, voilà, tous les sports qu'on me proposait, j'ai toujours voulu essayer. Et puis, voilà, je me plaisais toujours à faire quelque chose, une bonne activité physique. Comment est-ce que, justement, si on peut en parler, tu as pris cet accident qui t'a pris une jambe ? Tu avais une vingtaine d'années. Comment tu l'as vécu ? Quand j'ai eu mon accident, j'avais 26 ans. Donc, juste, ça faisait un an que j'avais acheté ma maison à rénover. Donc, voilà, c'était un peu tout qui tombait dessus. Donc, il faut le temps, déjà, de se soigner. C'était déjà primordial de faire tous les soins que j'avais à faire. Puis, après, il y a eu toute la rééducation avec la prothèse et tout. Donc, ouais, on tombe un peu dans l'inconnu quand on tombe dans le monde du handicap. On ne sait pas trop où on va aller, ce qu'on va pouvoir faire et tout. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont remotivé et puis donné une perspective de vie. Je vais me dire que je n'étais pas inapte à tout. Donc, après, au bout d'un an, un an et demi, j'ai pu déjà remarcher à peu près correctement. Puis, après, au bout de deux ans, deux ans et demi, j'ai repris le travail. Ça m'a permis de refaire le travail que je voulais faire avant mon accident. Donc, j'ai fait de la maintenance industrielle. Et à côté de ça, j'ai repris aussi le foot. Donc, c'était d'abord du foot béquille, parce qu'il y a une équipe qui se montait au moment de mon accident. Donc, je l'ai intégré. Mais bon, c'est un peu délicat au point de vue physique et puis aussi technique, parce que je suis droitier. Je suis amputé jambes droites. Donc, mon cheveu de la jambe gauche, où elle n'a jamais été forte, c'était compliqué. Et puis, j'ai aussi repris le foot avec mes anciens collègues au cage pour retrouver un peu la sociabilité. Et puis, ça faisait un moment qu'un ami de la famille qui était paraplégique voulait que j'essaye le handbike. Parce qu'il pensait vraiment que ça me plairait. Et puis, c'était un sport qui ne mettait pas en jeu mon handicap, en fait. Et c'est vrai que dès que j'ai essayé les premiers tours de roue, j'ai senti une certaine liberté. Et voilà, mes problèmes aux gens n'intervenaient pas dans le sport. Et au fur et à mesure, ça m'a plu. J'ai acheté mon premier handbike, peut-être six mois après, pour avoir le mien. Parce que là, c'était un handbike prêté par mon club d'handisport rennais. Et puis après, voilà, au fil des kilomètres, j'ai moins pris goût. Et au bout d'un an et demi, j'ai fait une compétition qui n'était pas très loin de chez moi. Et l'ambiance, tout, ça m'a vraiment plu. Et dès l'année suivante, je commençais à partir dans la France entière pour faire les compétitions. Parce qu'il n'y avait pas trop de compétitions autour de chez moi. C'est vraiment dispatché aux quatre coins de la France. Donc voilà, j'ai goûté aux premières courses, les premières dernières places. Et au fur et à mesure des années, je battais le mec qui me battait l'année d'avant. Et j'ai augmenté comme ça mon niveau jusqu'à maintenant. Comment est-ce qu'on progresse justement dans ce sport ? Est-ce que tu as été accompagné ? Est-ce qu'il y a un environnement assez propice pour pouvoir t'aider à progresser dans le handisport ? Est-ce que c'est une fédération en particulier ? Est-ce que ce sont des personnes en particulier ? Est-ce que c'est tout un écosystème, tout un environnement ? Est-ce qu'on est aidé aussi quand on se décide à progresser, à avancer un petit peu ? Et puis après, comment est-ce qu'on trouve la voie pour être cycliste professionnel, paracycliste professionnel ? Les premiers qui m'ont aidé, c'est handisport Rouenet. Tout simplement pour l'achat de matériel, pour me driver aussi sur les entraînements, pour me donner quelques conseils. Après, je suis un peu autodidacte. Alors, j'ai commencé à faire mes propres plannings d'entraînement pendant mes trois, quatre premières années. Voilà, je faisais mes programmes d'entraînement avec mes prépues physiques à côté et tout, en écoutant un peu sur les courses que les autres faisaient. Voilà, c'est un tout. Donc, pour l'achat de matériel, c'est handisport Rouenet qui se débrouillait pour me trouver un peu les subventions au niveau du département, de la ville, de la région. Enfin, tout, voilà. Il s'est tapé à chaque port, comptait des dossiers pour acheter un bike vraiment de compétition que j'ai eue qu'en 2013 et qui a coûté déjà à l'époque 12 000 euros. Donc, c'est déjà une sacrée somme à trouver. Et après, voilà, au fur et à mesure, on s'entoure de personnes. Moi, j'ai eu mon premier coach en 2015. Donc, Vincent Terrier qui commençait aussi un peu dans le handbike en tant qu'entraîneur, parce que c'est un entraîneur cycliste. Et voilà, on a un peu fait nos armes ensemble. Et ça a avancé comme ça. Après, je me suis entouré d'autres personnes, un préparateur physique. Maintenant, j'ai un préparateur physique, un préparateur mental, nutritionniste. Enfin, voilà, c'est au fur et à mesure des années que j'ai étoffé, on va dire, mon staff pour arriver à ce niveau-là. Et puis, à côté de ça, il y a des sponsors. Enfin, moi, c'était tout un mécène qui est venu m'aider grâce à la Fédération qui m'a mis en relation avec la Caisse d'épargne, le Rondon-Bouinardèche, qui m'a permis d'arrêter de travailler tout simplement. Parce qu'à côté des premières années, je devais travailler d'abord en plein temps à côté. Puis après, avec plein temps, c'était quand même dur parce que je travaillais en équipe. Donc, le vélo, ça demande beaucoup de temps pour progresser. Il faut rouler pas mal. Donc après, j'ai travaillé à mi-temps. Donc, j'ai un peu réuni ma passion et mon vélo en étant technicien cycle. Donc, ça m'a permis d'avoir un mi-temps et un peu plus adapté mes journées. Et puis, voilà, la Caisse d'épargne qui m'a donné ma chance d'arrêter de travailler via le pack de performance. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont été aidés en vue des Jeux de Paris. Et voilà, en 2019, c'est là vraiment que j'ai peut-être eu le déclic pour aller encore plus haut. C'est vraiment le fait d'avoir des temps de récup, de me concentrer sur mon sport entièrement. Je n'ai pas augmenté le volume d'entraînement, mais voilà, il y a eu toute la récupération, les soins à côté aussi à faire. Et à mon avis, c'est un tout. Moi, j'ai mis longtemps, on va dire, à arriver au NIO. J'ai mis une dizaine d'années, mais parce que je suis comme ça, je n'aime pas brûler les étapes. Donc, j'y étais doucement. Mais après, on peut peut-être aller plus rapidement, mais voilà. En même temps, une dizaine d'années, quand on regarde, quand il y en a qui commencent le sport jeune, à 5-6 ans, et qu'ils deviennent champions du monde, champions olympiques à une vingtaine d'années, ils ont mis aussi un peu plus d'une dizaine d'années. Simplement, toi, tu as commencé plus tard. Tu as commencé le vélo à 28 ans. À 32 même. Déjà 32 ans quand j'ai commencé. Tu dis que la caisse d'épargne est arrivée et a pu t'aider, justement, à quitter ton emploi et à te concentrer pour devenir sportif professionnel à temps plein. Ça veut dire quoi, être sportif professionnel à temps plein ? Aussi bien sur l'aspect sportif que sur l'aspect à côté. Tu l'as dit, récupération, logistique, entraînement, etc. Mais aussi sur l'aspect financier. C'est vraiment ne plus avoir ce souci, déjà, d'aller chercher de l'argent. Ce qu'ils m'ont apporté, ma paire, j'ai encore cherché de l'argent pour mon matériel, et ça m'a permis d'avoir un salaire, en fait, pour pouvoir faire vivre ma famille parce que j'ai deux enfants, donc il fallait quand même de l'argent pour élever les enfants et puis tout le reste, avec ma femme et tout, pour la maison, enfin, voilà. Donc, c'est déjà de se vider de la tête de ça. Et puis, ça donne aussi une motivation en plus parce que là, il y a quelqu'un qui nous soutient. D'ailleurs, on ne le fait pas que pour moi. Enfin, je ne le faisais plus que pour moi, mais mon entourage. C'est quelqu'un qui a mis des pions sur moi, donc qui croit en moi. Et déjà, ça fait plaisir et puis ça donne une source de motivation en plus de se lever les matins, d'aller s'entraîner quand il fait mauvais. Enfin, voilà, c'est ça aussi, quoi. Donc, c'est une certaine liberté, la liberté financière, quoi. Caisse d'épargne arrive en 2019 pour t'épauler sur ce projet via le pack de performance, c'est-à-dire via une CIP, une convention d'insertion professionnelle qui permet d'avoir un salaire mais d'être dégagé, non, même pas ? Non, ce n'est pas… En plus, c'est du mécénat. En fait, c'est une bourse par le pack de performance, donc une somme d'argent à l'année. Ce n'est pas considéré comme un revenu, c'est une sorte de don qu'ils m'ont fait, mais ça passe par la bourse via le pack de performance, qui est une association qui aide les sportifs, en fait. Et eux, ils sont intervenus quand on était où dans ton palmarès ? Tu avais déjà des titres de champion d'Europe, champion du monde, champion olympique ? Non, non, ils m'ont intervenu en 2019, donc j'intégrais, ça faisait un an que j'avais intégré vraiment l'équipe de France. J'avais un ou deux podiums, donc voilà, je commençais à tutoyer un peu le très haut niveau, on va dire, et d'avoir des objectifs sur les jeux vraiment concrets. On va dire qu'en 2019, je n'aurais pas eu la caisse d'épargne, mes jeux étaient peut-être compromis. Les jeux de 2020 décalés à 2021 ou les jeux de 2024 déjà ? Non, les jeux de 2020. Le jeu de 2024, à ce moment-là, je n'y pensais pas, parce que je m'étais fixé vraiment l'objectif Tokyo. Donc après, vu mon âge, on va dire aussi, je prends année par année. On prend tous une année tous les ans, mais c'est vrai que… Oui, on regarde l'année d'après, si je peux continuer ou pas. C'est vrai que Paris, c'est vraiment une motivation qui me permet de continuer, et puis voilà, je suis vraiment beaucoup aidé pour y arriver. Donc là, tu tutoies les meilleurs, mais aussi les plus jeunes. Tu es parti pour les Jeux para-olympiques de Paris 2024. Ça représente quoi en termes d'entraînement quotidien ou à la semaine pour un paracycliste qui se prépare pour Paris 2024 ? Au moment où on enregistre, on est à six mois des Jeux. Là, je commence vraiment dans la partie gros volume. On a un peu retardé cette année parce que d'habitude, mes saisons sont plus… On a une première partie de saison au mois de mai où il y a quand même des grosses échéances. Et après, le championnat du monde arrive au mois d'août. Là, il y a encore des Coupes du Monde au mois de mai, mais c'est moins important que les autres années. Donc, on a un peu décalé. Donc là, je rentre dans ma partie foncière où je vais faire pas mal de kilomètres. La semaine dernière, j'ai fait à peu près 420 kilomètres dans ma semaine avec de la prépa physique à côté encore. Parce qu'on continue aussi ça pour bien débuter l'année. Donc voilà, la préparation, elle va se tourner autour de ça avec le travail de force, un peu de PMA. Voilà, on commence du volume et on commence à toucher les intensités un petit peu. La PMA, c'est la puissance maximum aérobie. Ça veut dire qu'en gros, tu te fais des blocs soit en montée, soit même sur du plat, mais à fond, à fond, à fond, mais assez court. Oui, c'est assez court. On va dire que je ne suis pas sur mes valeurs de course, je suis en dessous. Là, c'est approche PMA, on appelle ça. On commence à tutoyer la haute intensité pour, on va dire, déboucher un peu les artères aussi. Mais ce n'est pas encore vraiment mes bons créneaux de puissance. Mais voilà, c'est sur du très court, du 30 secondes ou du 20 secondes. Et sur les Jeux Olympiques, tu disais que tu as déjà ramené trois médailles de Tokyo, trois médailles d'argent. Tu concours sur plusieurs disciplines. Tu peux nous en parler un petit peu plus des différentes disciplines sur lesquelles tu t'alignes ? Alors, aux Jeux, les handbikes, on a trois disciplines, que de la route. C'est que sur la route, on n'a pas de course sur la piste. C'est un peu risqué, un peu chaud. Mais donc sur la route, on a le contre-la-monte, donc l'épreuve solitaire, contre le temps. Donc là, à Paris, je ne suis pas encore trop au courant de la distance. C'est un ou deux tours d'à peu près 14 kilomètres sur Clichy-sous-Bois. Après, on aura la course en ligne sur le même circuit. Donc, cinq ou six tours, à mon avis, du circuit. Et là, vous êtes combien à prendre le départ ? Alors, pour les Jeux, on n'est pas très, très nombreux. On va être entre 10 et 15. Parce que voilà, chaque catégorie va être à peu près ce nombre-là. Donc, c'est vraiment les meilleurs qui sont là. Et d'habitude, on est un peu plus. On arrive à être 20, 25. Mais c'est toujours des petits pelotons, quand même, en paracyclisme. Et voilà, donc après. Et puis, la dernière course, c'est celle-là. Je l'ai fait à Tokyo, mais je ne suis pas sûr de la faire à Paris. Parce que c'est une sélection. Parce que c'est un relais par équipe. Donc là, on est trois handbags de catégories différentes. Donc, chaque catégorie a un nombre de points désigné. Et la somme des trois catégories ne doit pas dépasser neuf. Donc, c'est mist, hommes et femmes. On peut mixer tout. Et là, c'est des petits circuits qui font généralement un kilomètre, cinq, deux kilomètres. Et on se passe le relais trois fois chacun. Voilà, toutes les équipes courent en même temps. Quand tu dis différentes catégories, c'est différentes catégories de handicap. Ça veut dire qu'il peut y avoir des amputés. Alors, en handbag, je n'imagine pas des amputés des bras, mais des amputés d'une jambe, d'un pied. Non, non. Après, voilà, amputés en handbag, c'est une catégorie. C'est la mienne, MH5. Son pote Mirage, nous, on est dans celle-là. Après, il y a quatre autres catégories. C'est des catégories couchées. Donc là, c'est plus des paraplégiques, des tétraplégiques. Voilà. Donc, c'est plus le handicap et, on va dire, plus la personne est touchée, plus sa catégorie a un indice bas. Donc, la MH1, c'est des tétraplégiques très, très hauts. Donc, ils ont vraiment les bras et encore pas tout. Par exemple, ils ne peuvent pas tenir leur poignet tout seul. Ils sont stretchés ou attachés sur les poignets. Ils ne peuvent pas serrer les mains. Et donc là, vous concourez tous ensemble sur ce type de relais. C'est trois catégories. Oui. Chaque pays forme son équipe. Et là, on peut… Les catégories, moi, je peux être en face, sur mon tour, en face de quelqu'un qui est en MH1, par exemple. Là, on choisit aussi l'ordre de passage. C'est des stratégies que chaque équipe met en place. Donc, on fait un tour, on passe le relais à notre collègue. Et voilà, trois fois de suite, comme ça. Le premier qui finit… Enfin, la première équipe qui passe la ligne a gagné. En général, ça marche comme ça. J'imagine qu'après, il y a des histoires de pénalités ou autres ou pas du tout ? Sur les relais, la pénalité, ça va être aussi… Il y a une anticipation de démarrage. Parce qu'en fait, le relais se passe généralement quand notre collègue nous passe devant. Donc là, on doit partir. Si on le vole un petit peu, on perd une dizaine de secondes de pénalités. Il va y avoir d'autres pénalités si on met quelqu'un au tas ou si on gêne un démarrage de quelqu'un. Il y a plusieurs façons de faire. Oui. Donc, ce n'est peut-être pas forcément la première équipe qui passe la ligne qui gagne. Mais en théorie, c'est quand même le cas. Normalement, c'est vrai que c'est déjà arrivé que la première ne gagne pas parce qu'elle se prend en pénalité de 10 secondes et elle finit deuxième. Donc, toi, on l'aura compris. Tu es déjà qualifié ? Non, je ne suis pas qualifié parce qu'en fait, la sélection ne tombe qu'au mois de juin, début juin, on pense. Parce que notre système de qualification, nous, c'est… Pendant trois ans, on gagne toute l'équipe de France par un cyclisme, que ce soit sur la piste ou sur la route, ceux qui sont en solo, en tandem ou en tricycle homme, on gagne des points pour tout le paracyclisme, pour l'équipe de France homme-mascule. Ce nombre de points, quand les Coupes du Monde sont finies, donc fin mai, donnera à chaque pays un nombre de places pour leurs athlètes. Et après, voilà qu'on sera désigné. Une commission en France va se réunir avec la Fédération, l'ANS, et ils vont désigner les athlètes suivant des critères de performance qu'on a réalisés sur les championnats du monde pour dire quel athlète il va… Si on a respecté les critères, ils vont prendre dans l'ordre. Les meilleurs critères, c'est les champions du monde, bien sûr, et après, les médaillés aux championnats du monde, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je ne saurais que début juin, si je perds. C'est vachement tard. Oui, c'est vachement tard, mais il y a beaucoup de discipline qui s'est comme ça. Donc, nous, dans mon cas, je peux le savoir un peu avant, selon les critères que j'ai eus, le nombre de places, 4 qu'on sait à peu près. Il faut juste que je laisse passer les championnats du monde de pistes du paracyclisme, là, au mois de fin mars, et je pourrai savoir si j'y vais ou pas. Tu as déjà une bonne idée. On sera de tout cœur tous avec toi, et puis on va espérer justement que tu représenteras le drapeau lors des prochains Jeux paraolympiques, et en plus qui sont à Paris, à la maison. Ce n'est pas très loin pour toi, tu y vas en vélo ? Oui, il faudra peut-être 2-3 jours quand même pour prendre cramé direct. Mais on a un camp de base qui est à Lille, alors ça fait un peu plus grand. On sera derrière, on prendra la roue, parce que je suis sûr que même en tant que valide, on a du mal à s'accrocher quand on essaie de te suivre, non ? Oui, après, nous, le handbike, c'est quand même un vélo qui est assez lourd. Donc, sur le plat, on roule bien. On a des bonnes pointes. Parce qu'on a de l'aérodynamisme qui est favorable par rapport à quelqu'un qui est debout, on a un peu mieux l'aéro. Mais bon, c'est vrai que dès que ça remonte, on a un peu moins de puissance. Et le vélo, par exemple, mon vélo d'entraînement, quand je pars à l'entraînement, il fait 14 kilos. Donc, par rapport à des collègues valides qui se trimballaient avec leur vélo, qui fait 8 kilos, 8,5 kilos. Et puis, c'est voilà, je veux dire, avec l'atroce outil et tout, je le sens vite quand ça commence à monter que je ne suis plus tranquille. Mais après, je vais essayer de la rattraper dans la descente. Évidemment. Et puis, c'est l'expérience qui parle. Pour revenir justement au financement de ta saison, aujourd'hui, tu as ce mécène, la Caisse d'épargne, qui te finance grâce au pacte de performance. Est-ce que tu as d'autres partenaires ? Est-ce que tu cherches toujours des partenaires ? Et à quoi te sert ce budget ? Alors, j'ai des autres partenaires. Un autre principal, c'est la douane. Depuis un an et demi, j'étais embauché en contrat, là, vraiment avec un salaire dans l'équipe de France Douane. Donc, on a une quarantaine d'athlètes dans l'équipe, avec des contrats d'un an. Donc, chaque année, c'est renouvelé. Donc là, ça fait maintenant un an et demi. Et après, j'ai des autres aides. Alors, les aides, ça va être le département de la Loire, mon club encore, qui m'aide un peu pour surtout payer mon entraîneur. Ça va être mon magasin de vélo, One Bike, le Rotary Club. Enfin, voilà, on essaie. J'ai beaucoup de partenaires qui m'aident pour l'achat de matériel, justement, de me donner, si j'ai besoin, l'année dernière, c'était une paire, deux triplettes de roues. Donc, voilà, j'ai demandé à des partenaires de me les acheter, ce qu'ils pouvaient. Voilà. Donc, il y a aussi le CEDOS. Enfin, je vais le cacher un peu de partout. C'est surtout, voilà, les aides. On va dire que la douane et la caisse d'épargne, je peux plus le réserver pour ma vie personnelle, pour mon salaire, pour toute personne. Et après, toutes les aides à côté, les aides personnalisées, avec là aussi la Fédération française d'handisport, bien sûr. Ça va me permettre d'acheter du matériel, vélo, après les pneus, la nutrition, payer tout mon staff, avec la préparation physique, la préparation mentale. Voilà. Donc, il y a aussi la MRP de Ronald qui nous aide là-dessus. Donc, voilà, on me dispatche un peu. Enfin, je regarde d'un côté toutes mes aides et de l'autre côté, j'essaie de mettre des choses en face. Oui, et puis surtout qu'en face de tout ça, il y a aussi les déplacements. Et quand on doit se déplacer, alors si c'est avec l'équipe de France, j'imagine que c'est l'équipe de France qui paye. Mais si ce n'est pas avec l'équipe de France, c'est à ta charge. Oui, là, quand on a des stages en équipe de France, donc ils payent le stage et une partie du trajet. Il y a des forfaits maintenant pour les trajets. Donc, en équipe de France, quand on y va avec l'équipe de France, bien sûr, l'hébergement est payé. Et si on doit prendre l'avion aussi, tout ce voyage-là est payé. Après, les hôtes, c'est soit mon club, c'est à ma charge. Et après, je trouve autour. Donc, je sais que j'ai des stages aussi à faire. Là, je vais bientôt partir. Ça fait un peu meilleur pendant une semaine pour refaire pas mal de kilomètres et me changer un peu la tête. Parce que bon, partir dans le froid, c'est dur. Et donc, voilà, là, ça va être à ma charge. Tout ça, ça te permet de construire ta saison. Ce qui veut dire qu'entre le contrat à la douane et les différents partenaires, là, on est sur du renouvellement régulier. Donc, ça veut dire que tous les ans, tu fais ton budget, tu regardes ce que t'as, tu regardes ce qu'on te propose. Et puis, soit tu continues à chercher, soit tu te mets à fond dans l'entraînement et puis tu vis avec ce qu'on t'a proposé pour l'année. J'imagine que là, quand tu vas arriver à la fin de l'année 2024, à la fin de cette année de Jeux Olympiques et Jeux Para-Olympiques, tu vas faire un nouveau bilan ? Tu vas décider si tu continues ou pas ? Oui, ça va être aussi… Le financier va rentrer en ligne de compte, bien sûr, à la fin de l'année, savoir si je continue ou pas, savoir qui poursuit. Parce que c'est vrai que pas mal s'engagent jusqu'au Jeux. Là, quand c'est les Jeux de Paris, donc ils sont engagés jusqu'au Jeux pour m'aider. Après, rien n'est sûr. Donc, je vais refaire le point après, voir un peu tout. Voir déjà ce que j'ai fait si je suis allé à Paris. Et ce sera déjà une bonne étape de passer, ce que j'ai fait à Paris comme résultat. Et voilà, je vais un peu remettre tout sur la table tout de suite après, parce que ma saison ne sera pas terminée après les Jeux. J'aurai encore deux ou trois semaines après les Championnats du Monde. Donc voilà, je pense qu'à la fin septembre, je vais tout reposer à plat et regarder vraiment ce que je vais faire. Est-ce qu'une médaille en Championnats du Monde, une médaille en Coupe du Monde, une médaille en Championnats d'Europe, voire une médaille olympique, para-olympique, ça change quelque chose dans la recherche de partenaires, de sponsors ? Oui, parce que moi, les trois médailles que j'ai eu à Tokyo, on va dire qu'avant, j'avais surtout la Caisse d'épargne. Après, j'ai eu d'autres sponsors qui sont arrivés, d'autres aides qui nous sont proposées, style la douane et tout. Et puis, dans la hiérarchie des aides, on passe aussi à un niveau supérieur pour tout ce qui est quand on demande des aides à la MRP ou à la fédération. Voilà, ils sont plus enclins à nous subventionner du matériel ou à les aider si on a eu des médailles quand même aux Jeux paralympiques. Parce que surtout en paralympisme, ce qui compte, enfin ce qui est visu, enfin ce qu'on voit, c'est les Jeux. Donc, si on est capable de faire des médailles, voilà, on est plus aidé. Quand tu parles de MRP, c'est la Maison Régionale de la Performance, c'est ça ? C'est un autre organisme, un autre établissement public qui permet d'aider les sportifs et sportives de haut niveau à atteindre justement leurs objectifs de performance ? C'est ça, oui. Ça dépend directement de l'ANS. Donc, l'Agence Nationale du Sport ? Voilà. Donc, c'est eux qui ont le budget. Ceux qui pointent les athlètes, soit qui sont confirmés, soit les athlètes en devenir qu'il faut aider. Et c'est eux qui décident un peu, on leur propose de nous aider dans des devis, de nos athlètes qu'on a besoin, surtout en performance. C'est du style entraînement, peut-être achat de matériel, enfin voilà, des stages. Ce n'est pas de l'argent, c'est vraiment sur facture, on va dire. On ne demande pas 10 000 euros pour aller faire la fête. C'est vraiment des athlètes concrètes. Ce n'est pas ça la vie de sportif de haut niveau, ce n'est pas compter les bifetons avec les pieds au bord de la piscine et puis attendre qu'il y en ait d'autres qui tombent, non ? Non, ce n'est pas comme ça. Je fais souvent les pieds dans la piscine, justement, en plus, sauf pour les nageurs, mais là, ce n'est pas trop le cas. Non, non, voilà. Donc, il faut, voilà, c'est le travail aussi de... Moi, je le fais souvent au mois de novembre, de préparer tout ce budget-là. La saison, elle est finie, j'ai une petite coupure, donc voilà, on prévoit le budget et on regarde à qui il est demandé, ce qu'on a besoin en plus, si des choses changent, un changement de matériel, enfin, plein de trucs, quoi. Donc, c'est... Voilà, et puis, il faut aller, des fois, relancer ou demander ailleurs. C'est gérer un peu une petite entreprise à nous tous seuls, quoi. Bon, là, tu vas avoir 46 ans, si j'ai bien fait mes devoirs. Tu es né en 78. Voilà, à la fin de l'année, donc je fais encore mes 45. Je viens de les avoir. Encore 45. C'est quoi la suite pour toi après les JO de Paris, que ce soit au niveau sportif ou au niveau professionnel ? Ben, c'est... Je ne sais pas. Honnêtement, je ne me projette pas après. Voilà, comme je disais, je vais remettre tout sur la table pour voir ce que je vais faire pour après, si on me soutient encore ou voilà. Parce que... Bon, j'ai... En ayant travaillé déjà, j'ai déjà un vécu professionnel. Donc, je veux dire, si je veux retourner travailler, j'ai une expérience professionnelle. J'ai travaillé plus de 10 ans, donc j'ai une certaine expérience. Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça pour le après. Je sais que j'y retournerai. Je vais essayer d'y retarder le plus possible parce que je ne suis quand même pas malheureux. Je vis de ma passion parce que voilà, aujourd'hui, je fais du vélo parce que ça me fait plaisir. Mais peut-être que j'arrêterai. Ce ne sera pas ni une question financière ni une question de physique. Ce sera peut-être une question de plaisir aussi. À un moment donné, j'en aurais marre d'aller rouler sous la pluie quand il fait 5 degrés. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore, on va dire, du plaisir. Pas 100%, pas tout le temps, mais ça reste aussi. Donc voilà, je ne le vois pas, je ne regarde pas le après pour l'instant. Des vacances, c'est sûr au mois d'octobre. Mais voilà. Les Jeux, la Coupe du Monde, les championnats du Monde, des vacances et après le budget. Mais d'abord, des vacances, un peu de coupure. Oui, les vacances. Au soleil ? Un peu de coupure. Je ne sais pas. Les vacances, moi déjà, chez moi, je suis très bien. Même s'il n'y a pas de profiter de ma famille et de mon petit canne dans ma maison, ça sera déjà pas mal. Sujet qu'on aborde souvent, notamment quand on aborde le sujet aussi du financement des carrières et des CIP, donc des conventions d'insertion professionnelle qui permettent aux sportifs d'avoir un salaire et aussi de cotiser pour la retraite. Toi, avec le mécénat de la caisse d'épargne, est-ce que tu cotises pour ta retraite ? Est-ce que ça te permet justement d'aller de l'avant, de préparer l'avenir ou est-ce que c'est plus aléatoire pour toi à l'heure actuelle ? Je suis un peu un cas particulier parce que du coup, la caisse d'épargne, ce que me donne la caisse d'épargne, ça ne cotise pas pour la retraite parce que c'est du mécénat donc c'est une bourse donc ça ne compte pas. Donc, en étant embauché à la douane, maintenant, oui, je cotise pour la retraite mais en fait, avant, je cotisais déjà pour la retraite parce qu'en fait, quand je suis en accident de travail, je gagne quand même mes trimestres grâce à mon accident de travail. Donc, voilà, j'avais déjà ça et puis en étant athlète de haut niveau, on a le droit, on connaît sur la liste élite, on a le droit à 8 ans de, si on est pendant 8 ans, on a le droit à 8 ans de cotisations qui sont reconnues. Donc, il faut être listé pendant 8 ans pour pouvoir capitaliser à partir de 8 ans ? Je ne connais pas trop les détails parce que du coup, moi, je n'en ai pas eu besoin donc je ne l'ai pas utilisé. Je sais que chaque année, on m'envoie la notification pour me demander de me déclarer si je veux en profiter et je sais qu'avec ma rente, en fait, comme je suis rentier d'accident de travail, en plus, je cotise déjà. C'est des bons tuyaux, c'est des bonnes informations à prendre, alors pas forcément pour le handicap, même si j'imagine qu'il y a des parasportifs et sportives qui nous écoutent mais tout s'est à côté justement puisque l'essence même de ce podcast, de et par sa passion. Vivre par sa passion, c'est pratiquer son sport et ça, c'est ce que tous mes invités font mais vivre de sa passion, c'est aussi pouvoir financer sa vie, financer sa passion, financer sa vie et puis financer la retraite parce que quand tu t'arrêtes, si tu n'as plus de revenus, c'est un peu compliqué quand même. Oui, c'est sûr. Au début, je finançais ma passion par mon travail. Après, des petits sponsors et de plus en plus gros. Des fois, il faut être patient et je sais que c'est long et c'est difficile d'aller chercher les sponsors surtout qu'il faut avoir des résultats souvent pour attirer les sponsors mais souvent, on n'a pas les résultats parce qu'on ne peut pas faire notre travail on va dire correctement pour aller chercher les meilleurs qui ont des soutiens plus importants. Est-ce que justement, aller à la recherche de partenaires, de sponsors, ça t'oblige à beaucoup communiquer ? Quel est ton truc pour aller réussir à décrocher des partenariats ? Alors moi, je ne suis pas bon du tout en communication. Je ne suis pas de la bonne génération en fait. On est de la même. Oui, c'est très délicat. Non, après, des fois, c'est des rencontres. Je pense que c'est aussi notre... le fait... Moi, j'ai été aidé pour avoir les sponsors surtout par la fédération qui ont des gens qui cherchent des personnes pour aider les sportifs. Donc après, c'est surtout faire voir qu'on a envie de réussir, qu'on essaye de mettre en place ce qu'on veut réussir déjà pour que les personnes voient qu'on est motivé parce que voilà, aller demander de l'argent mais de rien mettre en place, de rien proposer, des fois, c'est compliqué. Donc, après, il y a certains... Tout dépend du sponsor qu'on veut. Moi, j'ai des sponsors qui m'aident parce qu'ils voient très bien que j'ai un très bon niveau mais ils ne demandent pas de retour, de beaucoup de communiquer dessus à outrance. Parce que déjà, moi, je ne pourrais pas. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Donc, j'ai essayé mais voilà, c'est compliqué. Mais après, il y a d'autres sponsors. J'ai eu des refus de certains sponsors qui me disaient que je ne communiquais pas assez. Donc, voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Il faut trouver... Il faut que ça soit aussi une bonne... en osmose avec ce qu'on est. Il ne faut pas aller chercher un sponsor qui va demander de faire des choses qui sont contre nature et qu'on n'a pas envie parce que voilà, il ne va pas être content d'un côté de notre côté non plus. Donc, il faut un certain équilibre. Il faut savoir aller chercher l'argent pour l'argent. Il faut que ce soit un contrat qui est signé donc il faut pouvoir le respecter à la sortie de ce contrat-là. Oui, il y a des tenants et des aboutissants et puis on te donne de l'argent mais il faut bien rendre un service aussi derrière quelque part. On va s'engager à passer à dire pendant 50 jours je serai avec vous si on ne peut pas le faire pour continuer son sport. Voilà, c'est donnant, mais c'est compliqué. Si on pouvait vivre dans un monde un peu parallèle un peu de science-fiction et que tu pouvais te projeter à côté du Loïc qui vient de sortir de l'hôpital après ton accident du travail et que lui sache exactement qui tu es et tout ce que tu as réalisé. Qu'est-ce que tu penses que le Loïc de 26 ans te dirait ? Oula, c'est compliqué comme question. Non, non, après, déjà que personne n'y aurait cru. C'était mon rêve de gamin de devenir athlète de haut niveau mais comme beaucoup d'enfants. C'est un rêve que c'est comme on fait rêver les gens quand on fait du sport. Donc, c'est normal de rêver ça mais je pense que je suis étonné quand même mais je me placerais plus au niveau de ma mère qui ne serait même pas surpris que je fasse du sport pour vivre parce qu'elle m'a toujours dit d'arrêter de taper la balle parce que je n'arrêtais pas de lancer la balle dans tous les coins de la maison. Donc, le gamin de 6 ans je pense qu'il dirait que mon accident ça a été peut-être le moment le plus terrible de ma vie au moment voulu mais que ça m'a donné les plus belles choses parce que j'ai eu mes enfants après. Tout ce que j'ai rêvé avant mon accident je l'ai eu presque après. Il y a juste la maison que j'avais eu déjà avant mais voilà, tous mes rêves je suis en train de les réaliser donc je pense que c'est ça en fait je ne vais pas trop rajouter mais je suis vraiment heureux même si j'ai un handicap et que des fois ce n'est pas facile parce que ce n'est pas rose tous les jours par exemple aujourd'hui d'habitude je marche aujourd'hui je suis en fauteuil parce que je ne peux plus l'enfiler parce que je me suis j'en ai un peu trop abusé donc des fois on se baisse donc je ne peux plus enfiler ma prothèse mais voilà je suis heureux comme je suis je pense que j'ai bien réussi. j'ai bien rebondi Et qu'est-ce que tu lui répondrais à ce petit Loïc qui te dirait tout ça ? Eh bien que j'ai quand même bien bossé pour y arriver je ne me suis pas regardé dans la glace parce que voilà il y a eu beaucoup de sacrifices même déjà l'handicap mais après c'est beaucoup de travail tous les jours et de de planifier beaucoup de choses et de ne pas se relâcher et même les jours aussi durs il faut quand même y aller quoi il faut quand même faire le job même si on n'a pas envie de le faire surtout de croire en soi déjà aussi parce que bon j'étais un des premiers à croire en moi il y a d'autres personnes qui ont cru en moi mais il y en a beaucoup qui se demandaient ce que je foutais sur un vélo enfin qui se demandent encore ce que je fous sur un round bike sur la route et que je devrais mieux rester chez moi mais voilà ils ne savent pas tous les tenants et les aboutissants du projet bah écoute merci pour ce témoignage pour cette demi-heure qu'on a passé ensemble alors tu l'as dit tu n'es pas très fort en communication je te rassure on est de la même génération moi non plus je me force tous les jours c'est ce que je pourrais dire d'ailleurs au petit hermano de 20 ans si je le rencontrais je dirais apprends à communiquer parce que c'est une horreur mais malgré tout si on veut te suivre si on veut t'encourager où est-ce que ça se passe bah après j'ai quand même Instagram et Facebook même s'il n'y a pas tout le reste TikTok et tout parce que là ça fait trop mais voilà sur Instagram avec mon nom on me trouve facilement avec Vernieu Hornbike donc je publie un petit peu pas trop quand je m'entraîne comme ça je publie surtout mes résultats de course et tout j'aime pas trop publier mes entraînements je trouve pas très intéressant surtout que ça se répète quand même c'est du vélo c'est du vélo et de la muscu donc voilà on peut me trouver là j'espère qu'on me trouvera aussi sur France 2 France 3 au mois de septembre bah écoute on croise les doigts on peut te trouver sur Strava aussi peut-être non ? oui sur Strava bien sûr quel cycliste t'es pas sur Strava maintenant il y a même des coureurs il y a même des volayeurs il y a tout le monde sur Strava il y a tout maintenant maintenant on peut se mettre sur Strava n'importe comment c'est clair je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes de l'épisode merci beaucoup encore une fois Loïc on te souhaite une bonne journée bonne continuation et puis là tu m'as dit que tu jumpais après sur le vélo pour aller t'entraîner donc bon entraînement merci à bientôt ciao alors on est tous d'accord chaque athlète a une histoire unique tout comme Loïc Verniaud que vous venez d'entendre sur le podcast si son parcours vous a inspiré et bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter tous les liens sont dans les notes de l'épisode pour en découvrir davantage sur Loïc et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis et bien visitez le site vestiaire.org on a besoin de vous chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes le podcast dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien et le plus simple c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale et puis comme ça tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique partagez leurs épisodes ça nous aide et ça les aide surtout eux allez sportez-vous bien entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode salut les sportifs ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada